Sous-titrage Société Radio-Canada J'affectionne particulièrement. J'avais fait une vidéo l'an dernier pour mettre le lien vers le haut ici. Donc, petit pèlerinage photo aujourd'hui, samedi. C'est la seule journée qu'annonce du beau temps. J'avais prévu rester jusqu'à lundi, mais selon la météo de demain, ça ne me dérange pas qu'il pleuve, mais s'il pleut à une grosse pluie battante, je vais peut-être revenir demain. Je ne sais pas. Je verrai. Donc, avec moi, j'ai mon 4x5. J'ai mon S-V-Lav. Aujourd'hui, je filme actuellement avec une Fuji X-T2. C'est un appareil usagé que j'ai acheté tout récemment pour améliorer la qualité de mes vidéos. Donc, j'espère que vous allez apprécier. Et suivez-moi, on va avoir du plaisir. Allélugeux! Donc, qui dit île aux grues dit vent forcément très fort. Donc, il me faut faire un voice-over afin que je puisse vous expliquer la situation. Donc, je venais d'arriver sur l'île. Ça ne faisait pas 10 minutes et j'avais vraiment un beau paysage que je voulais absolument capter. Donc, je l'ai fait avec le Hasselblad 500CM équipé d'un filtre rouge. Initialement, le but, c'était de faire le tour de l'île, faire du repérage. Mais vu la situation qui était devant moi, je voulais vraiment prendre cette image-là. Donc, image réalisée au Hasselblad. Mais évidemment, comme j'avais mon intrépide 4x5 avec moi, Mais ici, vous voyez justement ma préparation. J'avais mon intrépide 4x5. J'ai installé un filtre rouge. Et j'avais aussi un filtre neutre densité graduelle doux. Donc, pour assombrir un peu le ciel vers le haut. Donc, c'est avec ce setup que j'ai fait l'image en utilisant du Kodak T-Max 100. Donc, je vous laisse regarder la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 l'île au gru donc j'étais avec mon intrépide 4x5 en train de faire une photo principalement du tronc de l'arbre et ce que vous savez pas c'est que dans le 4x5 au moment de cette prise de vue là j'ai une plaque photographique qui s'appelle les plaques anophotes c'était des plaques fait sur avec de l'aluminium et donc une plaque d'aluminium avec des émissions déposées dessus et j'ai réussi à avoir ces plaques là grâce à un ami que d'ailleurs je remercie beaucoup merci françois et ces plaques là se gèrent un peu comme du papier photographique ils sont gradés 3 très très bas iso j'ai évalué l'iso à 1 tout simplement et ça se développe avec du révélateur papier comme du papier photographique normal donc j'ai procédé à la photographie sur mon intrépide j'avais un industar 51 qui est un objectif de 210 mm ouvert à f32 et de mémoire le temps de pose était dans les alentours du 20 à 30 secondes est ce que cela en valut la peine je dois vous dire que j'ai été extrêmement surpris agréablement surpris du résultat donc le résultat en question ça donne une plaque qui a une espèce de luisant à cause de l'aluminium donc c'est vraiment super intéressant comme comme résultat je m'attendais vraiment pas à ça lorsque j'ai vu l'image apparaître dans le révélateur vraiment je trippais énormément car vu que le produit est vieux j'ai aucune idée dans quel genre de conditions les plaques ont été préservées je m'attendais pas un résultat aussi bien que ça donc je vais en faire d'autres alors j'en ai quelques unes de ces plaques là j'en ai pas beaucoup mais je vais vraiment choisir mes sujets et j'ai des plaques aussi un peu plus grosses pour laquelle je vais me construire un appareil sténopée spécialement pour cette grosse plaque là donc les plaques sont annoncées comme étant des plaques positives mais j'imagine que ça prend des chimies spéciales pour ça donc pour l'instant au moins cet essai a été fait en négatif mais je vais sûrement trouver le moyen de faire des versions positives de ces plaques là ça peut être intéressant directement la plaque dans un cadre et tout vraiment j'ai hâte de voir la suite de ce projet là mais d'ici là on continue avec la vidéo donc nous voilà le lendemain donc ma deuxième journée ici à l'île aux grues malheureusement ma journée d'hier c'est pas déroulé comme que je voulais j'ai un ami qui m'a prêté un dos pour la soblarde parce que mon dos actuel avait du film noir et blanc dedans et j'ai un ami qui m'a passé un dos pour pouvoir y mettre du film couleur je me suis dit tant qu'être ici j'en profiter je trouve pas souvent couleur donc la grande majorité de mes photos hier ont été faits en couleur je crois avoir pris quelque chose comme 8 ou 9 poses mais justement il y a un problème c'est que au bout de ces 8 ou 9 poses là j'ai voulu regarder justement où j'en étais rendu sur le compteur du dos et c'est là que je me suis rendu compte que le compteur était toujours à 1 donc des photos pris pour rien le dos est défectueux donc ça a coupé mon élan un peu si vous voulez j'ai trouvé ça un peu décourageant j'essaie de me reprendre aujourd'hui les conditions sont pas les mêmes au niveau éclairage et tout vous pouvez voir c'est très très nuageux aujourd'hui donc j'en profite pour faire des photos qui nécessitent pas nécessairement d'avoir beaucoup de contraste quoi que ce soit donc voilà j'en suis rendu là donc probablement départ soit ce soir ou demain matin mais bref s'il y a des bonnes photos vous les verrez à la fin de cette vidéo Sous-titrage FR ?